Quel logiciel de montage vidéo choisir quand on débute, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque je vais te présenter trois logiciels de montage différents qui sont tous gratuits. Hello World, ici Survelle pour l'ère des bureaux. Mon but sur cette chaîne, c'est de rendre accessible l'informatique et la technologie au plus grand nombre, que ce soit de la programmation d'application jusqu'à la découverte de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va donc parler montage vidéo à travers trois solutions gratuites pour permettre aux débutants de commencer à se lancer. Cette vidéo fait donc un peu suite à une vidéo précédente que j'ai faite sur la suite HitFilm pour te présenter le logiciel. Je te mets le lien de la vidéo en fiche, qui fait donc office de quatrième logiciel de montage gratuit, qui te permettrait de t'aider à choisir. On commence donc par une solution que j'utilisais il y a pas mal d'années, mais que je n'utilise plus aujourd'hui, Lightworks Studio. Lightworks existe donc en deux versions, une gratuite et une payante. Le premier point fort de ce logiciel, c'est sa faible quantité de stockage. En effet, il ne nécessite que 310 méga octets pour pouvoir être stocké sur notre disque dur, donc à peu près un bon giga pour la plupart des autres logiciels de montage. Le deuxième avantage, indirectement lié à son faible poids sur notre disque dur, c'est le fait qu'il puisse tourner sur à peu près n'importe quelle configuration. C'est donc un logiciel assez léger pour pouvoir être exécuté par des configurations limite semblables à des grilles peintes. Les spécificités techniques sont disponibles sur le site de Lightworks, et franchement, on a des compatibilités avec des systèmes extrêmement faibles. L'interface du logiciel peut se présenter sous deux différentes formes, une flexible et une standard. La version flexible te permet de faire un peu n'importe quoi avec ton interface pour l'organiser comme tu le souhaites, tandis que la version standard s'affichera plutôt comme un logiciel de montage standard en fait. J'ai donc à nouveau un peu testé le logiciel et voici ce que j'en ai retenu. Il y a énormément de presets disponibles gratuitement pour te permettre de retravailler les couleurs de l'image. Et ça, on dirait peut-être pas au premier abord, mais c'est quelque chose de super important en post-production d'une vidéo. Il y a aussi pas mal de petits effets à côté comme des zooms, des transitions, etc. Par contre, au moment de l'exportation, gros bémol pour moi, la qualité vidéo est limitée à 720p. En vrai, entre une vidéo à 720p ou 1080p, on fait pas une réelle différence en fonction du support qu'on utilise pour regarder une vidéo. Je comprends largement l'envie de limiter l'exportation à une certaine qualité. Par contre, à une époque où tous les smartphones peuvent filmer en 1080p assez facilement, je trouve ça vraiment dommage de limiter autant la qualité d'une vidéo aujourd'hui. Que cette limite ait été présente il y a 5 ou 6 ans, pourquoi pas, après tout, la 720p, c'était un peu la norme par exemple sur YouTube. Par contre, aujourd'hui, la norme serait plutôt du Full HD, donc du 1080p. Puisqu'à l'époque, tout le monde n'avait pas forcément un écran qui permettait de voir du Full HD. Aujourd'hui, par contre, quasiment tout le monde en a un. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, en retournant sur ce logiciel, je me dis qu'il était vraiment fluide et plutôt simple d'utilisation. Donc c'était vraiment une bonne expérience à utiliser. Il y avait pas mal de retouches de son ou d'images et c'était vraiment cool. Mais au final, je trouve ça vraiment triste de ne pas avoir fait évoluer la version gratuite depuis 2015. Un autre truc qui me paraît un peu étrange, sur la page d'accueil du site de Lightworks, Ce logiciel est fièrement représenté pour avoir permis de faire en partie le montage de Pulp Fiction ou du Loup de Wall Street. Alors, pour le Loup de Wall Street, pourquoi pas ? Par contre, Pulp Fiction est quand même sorti en 1994 et était tourné en argentique. Donc on ne pouvait pas vraiment faire le montage avec ce genre de logiciel. Donc juste présenter ce logiciel parce qu'il a servi pour la sortie DVD du film, il y a même plus de 10 ans, je trouve ça un peu limite. Parce qu'au final, vendre un logiciel de montage par rapport à un film culte, qui n'a pas vraiment d'effet visuel dedans, c'est quand même pas loin d'être mensonger en fait. En clair, pour pouvoir se lancer dans le montage quand on débute, ça peut être une assez bonne solution. Il y a tout de même pas mal de documentation et de vidéos. Bon, quasiment tout ce que j'ai vu était en anglais, mais il y a quand même pas mal de documentation. C'est un logiciel idéal pour les PC très peu puissants. Par contre, pour pouvoir évoluer à l'avenir, il faudra très certainement abandonner ce logiciel. En tout cas, si vous souhaitez rester dans le domaine de la gratuité. Le second logiciel, c'est Blender. Pour ceux qui ne connaissent pas, Blender est un logiciel de modélisation 3D. Il est principalement utilisé pour pouvoir faire des jeux vidéo ou des dessins animés. Par contre, un truc vraiment super cool avec Blender, c'est la possibilité de faire des VFX, donc des effets visuels pour vos films ou vos vidéos. Ce logiciel possède de nombreux outils super cool qui permettent de faire tout un tas de choses. Même si j'en maîtrise pas la totalité, ça je vais pas mentir. Je sais modéliser 2-3 trucs, je sais faire aussi un peu de tracking avec, mais je sais également qu'on peut faire du montage vidéo avec. Quand j'ai commencé à essayer de faire du montage dessus, je me suis retrouvé sur quelque chose d'assez contre-intuitif par rapport à des contrôles qu'on pourrait avoir sur d'autres logiciels. On a bien évidemment les contrôles liés à la modélisation 3D, qui est évident pour le logiciel, et c'est un peu dommage pour les utilisateurs de montage vidéo plus standard, mais ça reste quand même globalement une assez bonne expérience de mon côté. Ce n'est pas forcément une solution évidente à prendre en main. Par contre, pour ceux qui cherchent à faire des effets spéciaux, ce sera la solution parfaite, que vous soyez débutant ou confirmé dans ce domaine, puisque l'editing et le compositing peuvent être poussés bien plus loin que sur beaucoup d'autres versions gratuites de logiciels. J'admets très largement ne pas avoir poussé spécialement loin à la création de vidéos sur ce logiciel. Mais je sais qu'il y a énormément de fonctionnalités disponibles. Il s'agit donc d'une très bonne solution gratuite, mais adaptée à un public très spécifique. Si ton but, c'est donc de faire beaucoup d'effets spéciaux dans tes vidéos, je te recommanderais très largement de te former sur ce logiciel, puisqu'il s'agira tout de même d'un très bon outil tout en un pour tout ce qui est VFX ou modélisation 3D. Le troisième logiciel, c'est donc DaVinci Resolve. DaVinci Resolve possède deux solutions, une gratuite et une payante, comme au final, pas mal d'autres solutions. La version gratuite propose pas mal de solutions de retouches vidéo et audio. Évidemment, la plupart des effets seront disponibles uniquement dans la version payante. La première fois que j'ai ouvert DaVinci Resolve, j'étais très agréablement surpris. L'interface est très ergonomique et très très propre, et je pense très sincèrement au final que si j'avais pas découvert HitFilm plus tôt, ce serait aujourd'hui sur DaVinci Resolve que je serais en train de monter mes vidéos. Ce logiciel nous offre pas mal de solutions de retouches vidéo, notamment au niveau des couleurs. Et il s'agit surtout de la première solution d'étalonnage à travers le monde, et ce, même dans l'industrie cinématographique. Même dans la version gratuite, on a accès à pas mal d'outils pour soigner nos rendus. Et rien que ça, c'est vraiment cool, puisque pour avoir une belle image, il faut bien retravailler ses couleurs. L'image que je propose n'est pas parfaite, j'en suis bien conscient. Par contre, j'essaye quand même d'améliorer un peu ce visuel en post-prod, pour pouvoir ainsi améliorer l'expérience utilisateur de votre côté. Et ça reste quelque chose de fondamental si on veut pouvoir créer de belles vidéos. Et c'est principalement pour ça que je pense que DaVinci Resolve est une solution quasiment parfaite pour les débutants, et même les vidéastes confirmés. D'autant que si tu travailles avec une équipe, il s'agit de la première solution de post-production à permettre le travail en équipe à distance, sur un seul et même projet. Et ça, c'est vraiment super cool. Par contre, je crois que c'est disponible que sur la version payante. Faut pas déconner quand même. J'ai essayé de faire le tour des solutions gratuites et accessibles facilement pour les débutants. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. De mon côté, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner. C'était Survelle. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501